Se réinventer, c'est une expression qui commence à donner froid dans le dos à bien les entrepreneurs, quoi qu'ils n'ont pas le choix, encore une fois, avec ce confinement-là. Nathalie, parlez-en à cette Galerie d'art de Québec, donc, qui propose une formule originale pour magasiner des œuvres d'art. Comment ça marche? Un concept de la Galerie d'art Beauchamp qui est née, évidemment, pendant la pandémie. Alors, bien sûr, il faut réserver votre place en ligne pour le vivre, vivre cette formule de lèche-vitrine. Voici les détails. En fait, c'est qu'on veut permettre aux clients d'avoir accès aux œuvres d'art, même si on est physiquement fermé au public. Donc, on présente des œuvres d'art à même la vitrine. Donc, dépendamment, on a pris contact avec le client d'abord pour savoir quelles œuvres étaient les plus intéressantes pour lui en galerie. Puis ensuite de ça, on vient vraiment faire une présentation en fil des différentes œuvres pour qu'il puisse les admirer de l'extérieur. Puis on essaie vraiment de se réinventer, même si le client ne veut pas se déplacer, on le fait même par photo, par vidéo. On a même fait des FaceTime avec des clients. Donc, tout pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde en tout temps. Les clients sont contents, nous aussi. Donc, les clients sont vraiment au rendez-vous. Puis ça leur permet justement d'avoir une alternative autre que devenir physiquement en galerie. Pour ce concept lèche-vitrine, les œuvres que j'ai sélectionnées sont créées par l'artiste-photographe Marjorie Roy, que je vous présente à l'instant. La nature va beaucoup m'inspirer. Quand je vois une envolée d'oiseaux, parce que c'est surtout mon thème que j'aime, des fois je fais des bovins quand même, mais c'est de voir la magie ou l'histoire, c'est des bulles, ça va de tous les côtés. Donc moi, ce que j'essaie de faire quand je fais mes photos, c'est de donner cet esprit-là. Puis c'est surtout de la superposition d'images. Je travaille avec des calques, avec Photoshop, bien sûr, d'autres logiciels parfois. Puis des fois, je vais chercher des images ou des parties, sections d'images d'une autre photo pour aller superposer ailleurs. Il n'y a pas une photo qui est faite de la même façon. On a une unité qui est là quand même. Puis ensuite, je voulais vraiment aller chercher un support qui était différent de la photographie standard. Donc c'est du métal brossé. On vient chercher une texture, on a envie de toucher, il y a les effets de lumière, ça prend vie. Belle technique de l'artiste et je peux vous dire, Pierre-Antoine, que j'ai bien aimé le concept. Tant mieux, merci beaucoup Nathalie.